Cela peut vous sembler une blague, mais ce n'est pas le cas. Une fois que vous aurez compris les principes énoncés dans cette vidéo, vous pourrez être, faire et avoir tout ce que vous voulez. Et c'est la promesse que je vous fais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir, alors que d'autres luttent pour s'en sortir ? Pourquoi certaines personnes sont heureuses, en bonne santé et prospères, alors que d'autres sont malheureuses, malades et fauchées ? S'agit-il d'une simple question de chance, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela ? Et si je vous disais qu'il existe une sagesse cachée qui peut percer les mystères de la vie et vous aider à atteindre votre potentiel le plus élevé ? Une sagesse qui a été transmise à travers les âges par des sociétés secrètes et des maîtres occultes, mais qui est maintenant accessible à quiconque la recherche ? Une sagesse qui peut transformer votre âme, votre corps et votre esprit et vous aligner sur les lois naturelles de l'univers ? Il s'agit de l'hermétisme. L'hermétisme est une ancienne tradition philosophique et spirituelle qui a vu le jour en Égypte vers le premier ou le deuxième siècle de notre ère. Elle repose sur les enseignements d'Hermès Trismégiste, un personnage légendaire qui était considéré comme le messager des dieux et la source de toutes les connaissances. Hermès Trismégiste a écrit plusieurs textes qui exposent les principes de l'hermétisme, également connus sous le nom de sept principes hermétiques. Ces principes décrivent la nature de la réalité et la manière dont nous pouvons utiliser notre esprit pour l'influencer. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. L'hermétisme a influencé de nombreux mouvements ésotériques et occultes au cours de l'Histoire, tels que l'alchimie, l'astrologie, la magie, la cabale, le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie et la théosophie. Il a également inspiré de nombreux penseurs, artistes et dirigeants célèbres, tels que Léonard de Vinci, Isaac Newton, William Blake, Napoléon Bonaparte et Carl Jung. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre « Le Kibalyon » dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'Univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kibalyon. Aujourd'hui, l'hermétisme est toujours pertinent et populaire, parmi ceux qui recherchent l'illumination spirituelle et le développement personnel. Dans cette vidéo, j'expliquerai chacun des sept principes hermétiques en termes simples et je vous montrerai comment vous pouvez les appliquer dans votre vie. En comprenant et en mettant en pratique ces principes, vous serez en mesure d'exploiter le pouvoir de votre esprit et de créer votre propre réalité. Vous découvrirez également les liens cachés entre vous et l'Univers et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Le premier principe hermétique est le principe du mentalisme. Il stipule que le tout est esprit, l'Univers est mental. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tout ce qui existe est une manifestation d'un seul esprit ou d'une seule conscience universelle. Cet esprit est également appelé le tout, l'Un, la Source ou Dieu. Tout ce que nous percevons comme une réalité physique est en fait une projection mentale de cet esprit. Ce principe implique que notre propre esprit fait partie du tout et possède le même pouvoir créatif. Nous pouvons utiliser notre esprit pour façonner notre réalité en fonction de nos pensées et de nos croyances. Tout ce que nous pensons et ressentons devient notre expérience. C'est pourquoi il est si important d'être conscient de notre état mental et de choisir des pensées positives plutôt que négatives. Pour comprendre ce principe, il suffit de penser à la physique quantique. La physique quantique est une branche de la science qui étudie la nature de la matière et de l'énergie au plus petit niveau. Elle a montré que la réalité n'est pas fixe ou objective, mais qu'elle dépend de l'observateur et de ses attentes. Par exemple, la lumière peut se comporter soit comme une onde, soit comme une particule, selon la manière dont on la mesure. Cela suggère que la réalité n'est pas quelque chose là-bas, mais quelque chose ici, dans notre esprit. Une autre façon d'illustrer ce principe est de considérer le phénomène des prophéties autoréalisatrices ou l'effet placebo. On parle de prophéties autoréalisatrices, lorsque notre croyance en quelque chose fait que cette chose se produit. Par exemple, si nous pensons que nous allons échouer à un examen, il se peut que nous fassions exprès de moins étudier ou d'avoir de mauvais résultats, ce qui fait que notre croyance se réalise. On parle d'effet placebo lorsque notre croyance en quelque chose nous fait nous sentir mieux ou moins bien sans qu'il y ait de cause physique. Par exemple, si nous croyons qu'une pilule de sucre est un médicament, nous pourrions ressentir moins de douleur ou plus d'énergie après l'avoir prise. Ces exemples montrent à quel point notre esprit est puissant et comment il peut affecter notre réalité. En appliquant le principe du mentalisme, nous pouvons utiliser notre esprit pour créer des résultats positifs pour nous-mêmes et pour les autres. Le deuxième principe hermétique est le principe de correspondance. Il stipule que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il existe une correspondance ou une similitude entre les différents niveaux d'existence. Le macrocosme, le grand, reflète le microcosme, le petit, et vice-versa. Le monde extérieur reflète le monde intérieur, et vice-versa. Ce principe révèle que tout est lié et inter-relié de manière harmonieuse. Il existe des modèles et des lois qui régissent tous les aspects de la réalité, du physique au spirituel. En comprenant ces modèles et lois, nous pouvons nous comprendre nous-mêmes et comprendre notre place dans l'univers. Une façon simple de comprendre ce principe est de penser à un miroir. Un miroir vous renvoie ce que vous lui montrez. Si vous souriez au miroir, il vous sourit en retour. Si vous froncez les sourcils, il les fronce en retour. Il en va de même pour l'univers. L'univers vous renvoie ce que vous lui projetez. Si vous projetez des pensées, des sentiments et des actions positifs, vous obtenez des résultats positifs. Si vous projetez des pensées, des sentiments et des actions négatifs, vous obtenez des résultats négatifs. Ce principe s'applique à toutes les échelles et à tous les domaines de la vie. Par exemple, votre santé est le reflet des pensées et des émotions que vous avez à propos de votre corps. Vos relations sont le reflet des pensées et des émotions que vous avez à propos de vous-même et des autres. Votre carrière est le reflet des pensées et des émotions que vous avez à propos de votre travail et de votre objectif. Vous pouvez appliquer ce principe à n'importe quel domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer ou changer. La clé est d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions sur le résultat souhaité. Le principe de vibration stipule que rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Tout dans l'univers, du plus petit atome à la plus grande galaxie, est dans un état constant de mouvement et d'énergie. Et cette énergie vibre à différents taux ou fréquences en fonction de sa nature et de son état. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que vous êtes également un être vibrant avec votre propre fréquence. Vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actions affectent votre vibration. Et votre vibration affecte votre réalité. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. Vous attirez ceux avec quoi vous êtes en harmonie et repoussez ceux qui ne l'est pas. C'est la base de la loi de l'attraction, qui est une manifestation du principe de la vibration. Lorsque vous vibrez à une fréquence élevée, vous êtes en harmonie avec la joie, l'amour, l'abondance et la paix. Lorsque vous vibrez à une fréquence basse, vous êtes en harmonie avec la peur, la colère, le manque et le conflit. L'une des façons d'élever votre vibration est de pratiquer la gratitude. La gratitude est une émotion puissante qui vous fait passer de ce qui vous manque à ce que vous avez. Elle ouvre également votre cœur pour recevoir davantage de bénédictions de l'univers. Essayez cet exercice simple. Chaque matin, notez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être petites ou grandes du moment qu'elles vous font du bien. Ensuite, tout au long de la journée, chaque fois que vous rencontrez quelque chose qui vous rend heureux ou reconnaissant, dites merci en silence ou à voix haute. Remarquez comment cela change votre humeur et votre énergie. Le principe de polarité stipule que tout est double, tout a des pôles, tout a sa paire d'opposés. Par exemple, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, l'amour et la haine. Il ne s'agit pas de choses distinctes, mais d'aspects différents d'une même chose. Ce sont les extrémités opposées d'un même spectre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que vous avez le pouvoir de changer votre perception de toute situation ou circonstance en modifiant votre polarité. Tu peux choisir de voir le côté positif ou négatif de n'importe quoi. Vous pouvez choisir d'aimer ou de haïr quelque chose. Vous pouvez choisir d'être heureux ou triste à tout moment. L'intérêt de ce principe est qu'il vous permet de trouver un équilibre entre les extrêmes et d'exploiter tout le spectre des possibilités. Par exemple, si vous vous sentez triste, vous pouvez reconnaître que la tristesse est une émotion naturelle qui a sa raison d'être et sa valeur. Mais vous pouvez aussi choisir de voir l'autre côté de la tristesse, la joie. Vous pouvez vous souvenir d'un moment où vous étiez heureux ou faire quelque chose qui vous rend heureux. Vous pouvez également vous rendre compte que la tristesse n'est pas permanente. Elle passera et laissera place à la joie. L'une des façons d'appliquer ce principe est de pratiquer l'acceptation. L'acceptation est un état d'esprit qui vous permet d'accueillir tous ceux qui se passent dans votre vie sans résistance ni jugement. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec tout ou que vous aimez tout. Cela signifie simplement que vous le reconnaissez tel qu'il estime de ce faisant. Vous vous libérez de la souffrance et vous vous ouvrez à l'apprentissage et à la croissance. Essayez cet exercice simple. Chaque fois que vous rencontrez un défi ou un problème dans votre vie, dites « j'accepte cela », silencieusement ou à voix haute. Ensuite, demandez-vous « que puis-je apprendre de cette situation ? » Comment puis-je grandir grâce à cela ? Comment puis-je en tirer profit ? » Remarquez comment cela change votre attitude et votre perspective. Le principe du rythme stipule que tout dans l'univers se déplace selon un mouvement rythmique. Il y a un flux et un reflux naturel, un mouvement de pendule pour tout ce qui existe. Rien ne reste au repos ou dans un état pour toujours. Nous pouvons voir ce principe à l'œuvre dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, nous connaissons des cycles d'humeur, de productivité, d'énergie et de créativité. Parfois, nous nous sentons heureux, motivés, énergiques et inspirés. Parfois, nous nous sentons tristes, paresseux, fatigués et ennuyés. Il s'agit de fluctuations naturelles que nous ne pouvons ni éviter ni contrôler. Nous pouvons également observer ce principe dans les saisons de l'année, les phases de la lune, les marées de l'océan et l'essor et le déclin des civilisations. Chaque chose a son temps de croissance et de décroissance, d'expansion et de contraction, de création et de destruction. Comment pouvons-nous utiliser ce principe pour améliorer notre vie ? La clé est d'aller dans le sens du courant et non à son encontre. Lorsque nous sommes dans une phase descendante, nous ne devons pas résister ou désespérer. Nous devons accepter qu'il s'agit d'une partie naturelle de la vie et en profiter pour nous reposer, réfléchir, apprendre et nous préparer à la prochaine phase ascendante. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers ni nous montrer trop confiants. Nous devons en tirer le meilleur parti en agissant, en créant de la valeur, en exprimant notre gratitude et en profitant des fruits de notre travail. Le principe de cause à effet stipule que rien n'arrive par hasard. Tout effet a une cause et toute cause a un effet. Tout ce qui se passe dans l'univers est le résultat d'une chaîne de causes et d'effets qui peut être remontée jusqu'à la source. Ce principe s'applique à tous les niveaux de l'existence, spirituel, mental et physique. Au niveau spirituel, nos pensées et nos croyances créent notre réalité. Au niveau mental, nos attitudes et nos émotions influencent nos actions. Au niveau physique, nos actions produisent nos résultats. Une façon d'illustrer ce principe est d'examiner l'effet papillon. Il s'agit de l'idée selon laquelle un petit changement dans une partie d'un système peut avoir un impact important sur une autre partie du système. Par exemple, un papillon battant des ailes au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Cela montre que tout est interconnecté et interdépendant dans l'univers. Le principe de cause à effet s'applique également à vos habitudes et à vos résultats. Vos habitudes sont les actions répétées que vous effectuez chaque jour, consciemment ou inconsciemment. Elles sont les causes de vos résultats, qui sont les résultats que vous obtenez ou expérimentez dans votre vie. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire de l'exercice régulièrement, votre résultat sera d'être en forme et en bonne santé. A l'inverse, si vous avez l'habitude de fumer des cigarettes, vous risquez d'être malade et en mauvaise santé. La bonne nouvelle, c'est que la connaissance du principe de cause à effet vous permet de prendre votre vie en main. Vous pouvez réaliser que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais que vous en êtes le Créateur. Vous pouvez choisir d'agir en accord avec votre but spirituel, de générer des pensées et des émotions positives, et de cultiver des habitudes saines. Ce faisant, vous pouvez créer des effets positifs dans votre vie et dans le monde. A quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot « genre » ? Pensez-vous au sexe biologique, aux rôles sociaux, à l'identité personnelle ou à autre chose ? Le genre est un sujet complexe et controversé dans notre société, mais c'est aussi un principe universel qui s'applique à tous et à tout. Le principe du genre stipule que toute chose a des aspects, ou des modalités masculins et féminins. Les énergies masculines et féminines sont deux modes d'expression qui s'appliquent à nos pensées et à nos comportements, ainsi qu'à nos émotions et à nos sentiments. L'énergie masculine est active, affirmée, logique, rationnelle, analytique et orientée vers un but. L'énergie féminine est passive, réceptive, intuitive, créative, émotionnelle et orientée vers le processus. Ces énergies ne sont pas opposées, mais complémentaires. Elles travaillent ensemble pour créer l'harmonie et l'équilibre en nous-mêmes et dans le monde. Elles sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie ou les deux pôles d'un aimant. Elles sont également comparables aux énergies yin et yang de la philosophie orientale, qui représentent l'interaction dynamique de tous les phénomènes. L'énergie yin est féminine, sombre, froide, douce, intérieure et descendante. L'énergie yang est masculine, légère, chaude, dure, extérieure et ascendante. Les énergies yin et yang changent constamment et s'influencent mutuellement. Elles ne sont jamais statiques ou séparées, mais toujours en mouvement et en relation. Le principe du genre nous enseigne que nous devons équilibrer les énergies yin et yang en nous-mêmes et dans nos relations avec les autres. Nous devons embrasser les aspects masculins et féminins de notre être et ne pas supprimer ou nier l'un ou l'autre. Nous devons intégrer à la fois la logique et l'intuition, l'analyse et la créativité, l'action et la réflexion, l'ambition et le soin. Ce faisant, nous pouvons atteindre un état de plénitude et d'harmonie qui nous permet d'exprimer notre véritable potentiel et notre objectif. Nous pouvons également améliorer notre communication et notre connexion avec les autres, qui peuvent avoir des niveaux différents d'énergie masculine et féminine. Nous pouvons apprécier la diversité et la richesse de la vie qui découle de l'interaction des genres. A présent, vous devriez comprendre les sept principes hermétiques et l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre vie. Appliquez-les dans votre vie quotidienne et voyez comment votre réalité change. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité. L'Institut de la Réalité. L'Institut de la Réalité.